Chers auditeurs, cette semaine j'aimerais vous ressortir un sketch de l'humoriste Claude Inga-Barbet qui mérite de ne pas disparaître de nos esprits. Sa prestation a eu lieu lors des trophées de la transition énergétique 2023 des services industriels de Genève. C'était la cinquième année consécutive que les SIG, les SIG, récompensaient les meilleures parmi plus de 2700 entreprises, collectivités, artisans, propriétaires et régies immobilières en matière d'économie d'énergie. Vous trouverez les liens et la vidéo de l'événement sur la page du podcast en cherchant le numéro 16 610 grâce à l'outil de recherche de radiolibre.ch 16 610. Le sketch de Claude Inga-Barbet est une caricature finalement très proche de la réalité de ce qu'est devenu la Suisse pour l'innovation à cause d'une réglementation devenue de plus en plus excessive. C'est l'occasion de méditer sur le rôle de l'État et s'il est bien raisonnable que chaque centimètre carré de nos vies et de notre intimité soit encadrée par des contraintes tellement détaillées qu'elles en deviennent absurdes. Dans ce sketch, Claude Inga-Barbet tente de construire une niche pour son chien. Bonne écoute. Expression libre. Je m'excuse, mais je suis obligée d'interrompre. Maintenant, je vais me coller la main sur ce pupitre parce que j'ai quelque chose à dire et personne ne m'écoute. Voilà. J'ai voulu construire une niche pour mon chien. J'avais un budget de 300 francs. Alors, je suis allée chez Jumbo pour acheter des planches, des clous, tout ça. Et j'ai un copain qui m'a dit, mais Ingrid, tu ne peux pas faire comme ça. Tu dois demander une autorisation de construire, un extrait de registre foncier. Tu dois mandater un architecte. Alors, c'est ce que j'ai fait, c'était il y a six ans, trois mois. J'ai demandé au service de l'urbanisme, il a statué six mois. Après, la demande, elle doit passer par les monuments et sites qui font venir des experts pour savoir si la couleur que j'ai choisie pour la niche, elle s'accorde avec les autres niches du quartier. Après, il y a le service de l'énergie et l'environnement qui est venu. Parce que maintenant, les panneaux solaires, c'est obligatoire. Ils m'ont dit, il faut un panneau de six mètres sur six mètres minimum. Je leur ai dit, mais monsieur, j'ai seulement un chien. Il m'a dit, oui, mais le taux d'occupation de la niche, c'est trois chiens. Alors, pour être conforme, c'est six mètres sur six mètres. Sauf, si j'installe une pompe à chaleur, ça peut être, on peut réduire un peu les panneaux. De toute façon, les monuments et sites, ils ne veulent pas des panneaux solaires. Ils m'ont dit seulement les tuiles solaires et ça doit être la couleur du chien. Après, ils m'ont demandé pour isoler les combles. Alors, j'ai fait poser un Vélux pour le chien, mais il y a un voisin bienveillant qui a porté plainte parce qu'il voyait le chien depuis sa salle de bain. Après, ils m'ont dit l'isolation minimum du toit, c'est 160 centimètres de laine de bois. Ça va si tu as un basset, tu vois, mais un autre chien, ça ne va pas. Après, il y a le contrôle sanitaire pour vérifier le taux d'amiante dans le matériel isolant. La mise en séparatif des eaux, ça, tu dois demander une autorisation de travaux sur la voie publique. Une rampe handicapée pour que la niche, elle soit accessible au fauteuil roulant. Heureusement, je ne suis pas dans le canton de Faux parce que là, il faut trois places de parking par chien. Après, il y a l'énorme antifeu si mon chien veut faire un barbecue, par exemple, tu vois. Il faut une voie d'évacuation pour la niche, un accès pour les pompiers. La porte coupe feu et il faut aussi un escalier de secours avec un petit voyant lumineux vert. Ça veut dire que tu dois installer l'électricité. Alors, ils m'ont mis avec le câble. J'espère qu'au moins mon chien, il a lâché un animal avec ça. Après, je paye l'assurance bâtiment, la grêle, glissement de terrain, poids de la neige. Alors, tu vois, j'avais prévu 300 francs. J'arrive à 346 850 francs pour une niche de 2 mètres sur 2 mètres. Vous imaginez si j'avais voulu construire une maison pour mes enfants ? Voilà, maintenant, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je veux aller à la banque pour demander qu'ils augmentent mon prêt hypothécaire. Mais comme je suis au Crédit Suisse, j'en ai encore pour une douzaine d'années. Vous écoutez Radio Libre. Retrouvez tout nos podcasts sur radiolibre.ch Radio Libre.ch Radio Libre.ch Sous-titrage ST' 501